Bienvenue à La Facture. Vous avez une auto, vous devriez ressortir votre contrat pour voir si des frais ont été ajoutés au prix qu'on vous avait annoncé. Parce que c'est illégal. Mais comme vous allez le voir, certains vendeurs sont très convaincants et même créatifs. J'ai trouvé cette ouverture-là qui était vraiment un prix plus raisonnable. Avec le marché présentement, c'était comme impossible de trouver un prix abordable. Mars 2022, Laurane Pouliot est impliquée dans un accident de la route. Une semi-remorque entre en collision avec sa voiture. Elle s'en tire indemne, mais son auto est une perte totale. Elle doit rapidement en trouver une autre. Tu veux une voiture à un bon prix parce que je suis étudiante, mais il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Sa mère repère une Mazda Rouge 2015 chez Hyundai Sherbrooke, annoncée à 12 487 $. Elle fait un dépôt par téléphone pour réserver la voiture. Elle précise que sa fille paiera comptant. Parce que pour moi, c'est important qu'elle ne s'endette pas. Ce n'est qu'une fois chez le concessionnaire, alors que sa fille essaie la voiture, qu'elle apprend qu'il y aura des frais de 1 500 $ de plus si elle paie comptant. Vous avez bien entendu, 1 500 $ pour un véhicule annoncé sur Internet à 12 487 $. Le but, inciter Laurane à contracter un prêt. On vous demande de financer pour obtenir la ristourne de la banque. Les banques offrent des ristournes aux concessionnaires lorsque la voiture est financée. Des ristournes qui peuvent atteindre plusieurs centaines de dollars, voire jusqu'à 1 500 $ par voiture vendue. Le vendeur de Hyundai Sherbrooke propose même à la jeune femme un stratagème étonnant. Contracter un prêt et le rembourser en six mois pour éviter les intérêts. Puis il m'explique ça, il met ça sur un beau plateau d'or. Il me dit, moi, si tu fais financer, je vais avoir une ristourne, c'est juste six mois, ça va être facile à faire, ça ne te coûtera pas une cent de plus. Finalement, tout le monde est gagnant. Moi, j'ai mon argent, toi, ça ne te coûte pas plus cher. Moi, je suis comme, pourquoi je refuserais? Il est bien content, moi, je suis bien content. Au final, tout le monde est bien content. Ça ne vous coûte rien, mais pour nous, c'est payant. On n'aurait pas un garage d'un point de charge. Si on faisait 26 millions, si on n'usait pas de stratégie telle que celle-ci. Puis moi... Ça, c'est ce qu'il vous a dit? C'est ce qu'il m'a dit. Hubert Lamontagne est conseiller juridique à l'Association pour la protection des automobilistes. C'est tout à fait inacceptable. On n'a pas le droit. On décide où qu'on veut financer, avec eux, avec notre banque, ou même payer comptant si on désire. Le prix qui est affiché, c'est le prix de vente. On ne peut pas rajouter des frais. La loi est pourtant claire. Un commerçant ne peut exiger un prix supérieur à celui qui est annoncé. Hyundai Sherbrooke ne serait pas le seul concessionnaire à exiger des frais supplémentaires pour un achat comptant. Des sources nous confient qu'il s'agit d'une pratique courante dans l'industrie automobile. Cette personne, qui a déjà travaillé chez différents concessionnaires, accepte de témoigner devant la caméra, mais à visage couvert. Le prix affiché. Est-ce que déjà, le concessionnaire rentre dans son argent avec le prix affiché? Oui, c'est en arrivant de la technique. Laurane ne sait pas qu'elle est sur le point de tomber dans un piège. Ma mère est comme, non, Laurane, c'est un conflit de valeur. Puis moi, pour mon côté, je suis comme, on trouve pas de voiture, ça coûte toujours trop cher. On s'en fout du conflit de valeur, on réglerait ça plus tard. Moi, j'achète la voiture. Non, non, non. Je sais que la pratique est inacceptable. C'est une violation pure et dure en ce moment. C'est scandaleux. Dans cet échange enregistré par Laurane, lors de la transaction, on entend le vendeur dire qu'il a les mains liées, que la commande vient d'en haut. C'est complètement chauduleux. Je trouve ça de valeur, mais j'ai un boss au-dessus de moi qui met de la gauche à la table chez nous, ça fait que je veux pas, je gagne. Les vendeurs, ils vont faire son ordinateur. Il y a pas le choix. Il y a pas... pas vraiment son voisin, le vendeur. Est-ce que, justement, ce tristone-là va dans les poches du vendeur? Peut-être d'une partie, mais ça va surtout dans les poches du propriétaire, ça, du DG, ça, des acteurs, puis, tu sais, je veux dire, tout le monde met la main dedans. Le fait d'ajouter des frais parce qu'on paye comptant, c'est illégal. Tout le monde le sait ça aussi. Tout le monde, tout le monde qui a baigné dans l'automobile un petit peu est au courant de ça, là, tu sais. Yundi Sherbrooke a refusé notre demande d'entrevue. Mais au téléphone, le propriétaire nie avoir exigé des frais de 1 500 $ à sa cliente. Quand on a dit à la madame, parce qu'elle paye comptant, qu'on lui chargeait 1 500 $ de plus, c'est complètement faux. À l'université, là, on a une feuille de vitre avec un prix, on peut pas dire on charge au client 1 500 $, c'est complètement illégal. Justement, parlant de la feuille de vitre, comme on peut le voir ici, le prix de la voiture n'est pas le même que le prix annoncé sur Internet. Il a bondi, en considérant les taxes, d'exactement 1 500 $. Lauren et sa mère ont tout de même décidé d'acheter la voiture et de débourser les 1 500 $ réclamés. Elles envisagent maintenant de poursuivre Yundi Sherbrooke. De par moi, ma conscience, j'ai dit à Lauren, on va acheter le véhicule ensemble, on va faire la démarche ensemble, puis tu vas apprendre à te faire respecter partout où tu vas aller. On va être pas mal plus fiers de faire ce qu'on fait là. Je pense que c'est la satisfaction qu'on va retirer de tout ça. Avec la pénurie de voitures actuelles, certains concessionnaires se permettent d'en imposer des frais illégaux. Et vous allez voir des frais de toutes sortes. À tel point que certains disent maintenant que l'Office de la protection du consommateur devrait intervenir de façon beaucoup plus musclée pour faire respecter la loi. Voilà, 500 livres, 2018. Voiture électrique. Oui, c'est le principal argument pour lequel j'ai acheté une voiture. Bas prix d'essence, ça coûte pas cher, puis la conduite est excellente. Moi, j'adore la conduite. Vanessa Gervais a elle aussi toute une surprise quand elle achète sa Nissan Leaf 2018 en octobre dernier chez Park Avenue à La Prairie. Non seulement elle écope d'une pénalité de 500 $ parce qu'elle paie comptant, mais ce n'est pas tout. Il me dit aussi que je devais payer 395 $ pour un forfait. Et on dit que tous les véhicules, quand on les achetait, ça venait avec un forfait qu'on était obligé de payer. À preuve, cette conversation que son conjoint enregistre lors de la transaction. On y entend David Karakov, le directeur général de Park Avenue La Prairie. Étonnamment, ce forfait à 395 $ inclut un changement d'huile. Changement d'huile pour une voiture électrique. Bien moi, je pense que c'est une manière de faire plus d'argent sur le dos des consommateurs. Puis nous, on est obligés de les payer si on veut la voiture, sinon ils vont la vendre à quelqu'un d'autre. Or, non seulement un commerçant ne peut exiger un prix supérieur au prix annoncé, mais tout ajout de produits ou de services doit être à la demande du consommateur. C'est une vraie épidémie. C'est une culture institutionnalisée. L'APA dénonce depuis des années ce qu'ils appellent les faux frais. Frais d'ouverture de dossiers, frais administratifs, trousse de départ, frais de transport. La liste est longue. L'APA affirme recevoir de nombreuses plaintes chaque année. C'est des millions de dollars qu'ils sont allés chercher dans les poches illégalement des consommateurs. Selon une enquête de l'Office de la protection du consommateur, réalisée en 2018, 47 % des 175 commerçants ayant fait l'objet d'une vérification auraient facturé des frais illégalement. C'est presque un commerçant sur deux. Mais pour ce qui est donc des frais qu'on impose supplémentaires, c'est très répandu dans l'industrie? Selon nos sources, cette pratique pourrait rapporter des centaines de milliers de dollars par année aux concessionnaires. Combien, en moyenne, par voiture vendue, on va chercher en frais additionnels, en bonus, là, si on veut? Si on parle de 500, 750 de frais de concession, bien, c'est quand même beaucoup sur l'année, sur le volume. Vanessa Gervais a flairé le piège. Mais elle ne veut pas perdre la Nissan Leaf. Elle décide de débourser les frais supplémentaires exigés. Je me fais avoir, dans le fond. Je sais que je paye des frais qui ne sont pas affichés nulle part, donc je me fais avoir. Le groupe Park Avenue a refusé notre demande d'entrevue parce que cette affaire est devant les tribunaux. Mais nous précise, les faits que vous soulevez remontent à près d'un an et plusieurs changements ont été apportés à nos processus. Vanessa Gervais est à la tête d'une des quatre actions collectives intentées contre quelques 200 concessionnaires automobiles au Québec. Des recours pilotés par maître Jimmy Lambert, toujours en attente d'approbation. C'est comme ouvrir une boîte de Pandore. Lorsqu'on a déposé ce recours collectif-là, jamais j'aurais pensé que ça aurait paralysé le bureau à ce point-là. Chaque jour, on reçoit des dénonciations, on reçoit des inscriptions, on reçoit de la nouvelle preuve. Selon maître Lambert, bien des consommateurs se sentent pris au piège. Donc, tu as le choix de signer le document puis payer un frais supplémentaire ou, finalement, de ne pas avoir la voiture. Au début des dépôts des recours collectifs, je croyais vraiment qu'on ferait changer les choses. Et maintenant, je me rends compte que c'est tellement ancré dans ce domaine-là. La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec n'est pas du même avis que maître Lambert. Il y a un avocat, des buscats, qui prétend des choses et qui dit, hors de tout doute, voici, des concessionnaires ont transgressé la loi. Ça, ça sera un juge qui va devoir le faire. Je vous réitère que l'industrie de l'automobile, c'est 45 000 employés. C'est 900 concessionnaires au Québec. Puis si on a 80 ou 10 transactions qui sont questionnables ou qu'on doit vérifier, bien, on va le faire. Maintenant, est-ce qu'on est devant une pratique qui englobe l'ensemble des concessionnaires? Je ne le crois pas. Nous décidons de faire nos propres vérifications chez différents concessionnaires visés par les recours. Nous visitons 10 concessionnaires munis de caméras cachées. Dans une simple démarche de magasinage, sans aller jusqu'à acheter la voiture, on constate que chez trois d'entre eux, des frais supérieurs au prix affiché sont exigés. Comme ici, chez Automax, à Saint-Jean-sur-Richelieu, notre collaborateur demande au vendeur le prix final de ce Highlander. Sur une estimation rédigée à la main, un mot attire son attention. Les frais, c'est quoi? C'est optionnel, en passant, là. Programme d'esthétique optionnel, 396 $. Là, je l'ai inclus dans le paiement, mais vous n'êtes pas obligés de le prendre. Rappelons que tout produit au service ne peut être ajouté qu'à la demande du client. Ici, notre collaborateur n'a rien demandé. Le propriétaire d'Automax, c'est lui, José Santos. Il refuse de venir s'expliquer à la caméra. Et voici ce qu'il nous exprime lors d'une conversation téléphonique. Dans nos feuilles de vitre du véhicule, ça le marque clairement. Programme d'esthétique de véhicule optionnel. C'est marqué optionnel, puis on le demande verbalement. Est-ce que vous voulez avoir le programme d'esthétique à 396 $? Vous le faites toujours systématiquement, de le demander verbalement? Systématiquement à 100 %. Pourtant, lors de notre visite, ce n'est que lorsque notre collaborateur pose des questions qu'il apprend qu'il s'agit d'une option. Un autre concessionnaire, dans la région de Québec cette fois, met tout en oeuvre pour imposer le financement. Si ce n'est pas financé, je ne pourrais pas vous le vendre. Si on fait un financement, il n'y a pas de problème. Ils refusent de vendre comptant parce qu'ils n'ont pas leur estourne de financement. Autre faux pas. Ce vendeur a l'intention d'exiger des frais de 123 $, en lien avec le RDPRM. Le registre des droits personnels et réel mobilier. 123, c'est quoi? C'est le RDPRM des banques. Les banques, quand il faut faire un prêt, il y a toujours un montant à charger. Tout le temps. Ça, c'est le RDPRM des banques. Toutes les banques. Selon l'Office de la protection du consommateur, les frais de RDPRM doivent aussi être inclus dans le prix annoncé. Beauport-Nissan n'a jamais donné suite à nos demandes d'entrevue. Depuis son enquête de vérification, l'Office de la protection du consommateur a émis plus de 80 avis de rappel et d'infraction aux concessionnaires. Neuf ont été déclarés coupables et ont écopé d'amendes allant de 1 500 à 26 000 $ pour avoir exigé un prix supérieur au prix annoncé. N'empêche, certains continuent d'exiger des frais additionnels, comme le démontre notre visite chez Saint-Jérôme Chrysler. C'est la mise en particulier du véhicule, plein d'essence, lavage, inspection et toute la patente. C'est 699. Ça, ça se rajoute aux 30 000 pièces. Exact. Là, c'est les taxes. Chrysler Saint-Jérôme a pourtant plaidé coupable en décembre 2020 et a été condamné à payer 12 000 $ d'amende. Ce concessionnaire a aussi décliné notre demande d'entrevue parce qu'il est visé par une action collective. Il nous écrit, nous contestons la prétention à l'effet que nous chargeons un prix supérieur à celui annoncé. Continuer à enfreindre la loi est plus payant que de la respecter. Quand on fait, mettons, 50 000 en frais dans ton loi, puis que pour l'année, tu es une contravention, une amende de 20 000, c'est une joke. S'il y a des gens qui font des transactions illégales, c'est évident qu'on n'endose pas une transaction illégale. Et si elle est connue, c'est sûr et certain que le propriétaire, que le concessionnaire va prendre évidemment les actions pour la corriger rapidement. À l'APA, on croit que l'Office de la protection du consommateur l'a échappé sur ce dossier-là. L'Office devrait intervenir et suspendre les permis, carrément. C'est ce qu'on demande. C'est la seule solution que l'on croit assez solide pour faire réfléchir les commerçants. Ce qui me fâche le plus, c'est de voir que l'OPC n'ont pas mis leur culotte. Pourtant, la présidente de l'Office de la protection du consommateur a le pouvoir de suspendre ou d'annuler le permis d'un commerçant. Nous avons demandé à Marie-Claude Champoux de venir expliquer la position de l'Office à la caméra. Malgré notre insistance, elle délègue le porte-parole de l'OPC, Charles Tanguay. Mais la présidente a quand même le pouvoir de retirer les permis, donc pourquoi pas le faire immédiatement pour envoyer un message clair? Il y en aura probablement des cas de retrait de permis. En tout cas, il y a eu des menaces de retrait de permis et ça semble effectivement fonctionner dans ce cas-là. Il y a des gens qui vous reprochent de manquer de mordant à l'Office. Pourtant, nous avons l'impression, dans le dossier automobile, d'avoir montré les dents, d'avoir fait beaucoup d'efforts pour... à la hauteur, je crois, de l'ampleur du problème. Et les prochains mois vont le dire, là, si la situation ne se corrige pas, l'Office va montrer des dents encore plus... encore plus acérées, je vous dirais. D'aller jusqu'à retirer le permis, ça aurait quoi comme impact? Ça donnerait un coup très, très dur sur l'OPC. Retire des permis, c'est certain que ça ferait... ça ferait du dommage dans l'industrie. Ça serait tout un électrochoc. En attendant des mesures plus musclées, Vanessa Gervais espère que son action collective sera autorisée et qu'elle fera bouger les choses. Je sais que j'ai été obligée de payer ça alors qu'ils n'en avaient pas besoin. Puis je suis pas la seule qui se fait avoir, il y en a beaucoup d'autres. Donc on veut que ça arrête. Si vous découvrez que vous avez payé des frais illégaux, demandez d'abord à votre concessionnaire de vous les rembourser. S'il refuse, vous pouvez porter plainte à l'Office de la protection du consommateur et vous adresser au tribunal. Je vous rappelle que les quatre actions collectives en sont au stade de l'autorisation. Mais si vous voulez en savoir plus, notamment si votre concessionnaire en fait partie, rendez-vous sur notre site Internet.